Bonjour à tous, c'est Alexandre Cheyeur, tête de liste de l'Annestère en commun, l'alternative citoyenne, écologiste et populaire. Comme vous avez pu le voir ces derniers jours, le débat avant le premier tour des élections municipales a été annulé en raison des restrictions préfectorales liées au coronavirus. Pour autant, nous avons été sollicités pour un débat assez spécial pour permettre à chacun d'émettre son jugement. Et je suis déjà en retard, il faut y aller. Assez vite. Ouvrez-moi cette porte. Ouvrez-moi cette porte. Annestère, c'est moi. C'est moi. C'est moi. En train. Excusez-moi, petit contre-temps. En retard. En retard, comme d'habitude. Courage mon gélou, tu lâches rien. Merci à toi. Courage ma puce. Merci madame la mère. Au revoir. Bienvenue sur LEC TV à l'émission Tabouille Direct. Tabouille Direct, c'est comme la tambouille, mais sans le M, à cause du stagiaire qui a oublié de le mettre. Bonjour, Natacha Saint-Cyr. Bonjour, Jean-Marie Gordain. Bienvenue au candidat. Ils vont commencer par se présenter. A vous, monsieur Carriéric. Je m'appelle Gilles Carriéric. Je suis juriste et futur maire. Je représente l'Annestère, ancienne citoyenneté. Je dirige une liste composée de tous les mouvements de gauche. Et j'ai 666 engagements pour la ville de l'Annestère. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je m'appelle Cyril Laguillet. Je suis tête de liste. Hello. Bon, bah, bye. J'ai manif. Moi, j'ai manif. Je m'en vais. Salut. Je m'appelle Marine Magueul. Tête de liste de France Nationale. En direct de Tabouille Direct sur LEC TV. Même si les journalistes sont tous pourris. Donc, je suis Blondine de Glacier, tête de liste d'Enmarge, adjointe municipale. Et je vous présente ceci est mon projet. C'est bon comme ça ? Ah, pardon. Je m'appelle Alexandre Cheuyer. J'ai 28 ans. Et je suis tête de liste de l'Annestère en commun, l'alternative citoyenne, écologiste et populaire. Avec la disparition du clivage gauche-droite, avec la consécration de Jupiter Ier, comment vous situez-vous sur l'échiquier politique ? Je suis pour l'Annestère au l'Annestérien. Et vous, monsieur Carréric, vous semblez avoir un bien bel attelage derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je suis la gauche. Mais moi aussi, je suis la gauche. Avec une petite tincée de droite. Mais moi aussi. La gauche, la droite, c'est un clivage qui est dépassé. Moi-même, je me considère de gauche. Mais qu'est-ce que c'est la gauche ? La gauche, elle a été au pouvoir pendant 5 ans. La gauche, ce mot, il a été défoncé par les 5 ans de pouvoir de François Hollande. Donc, avec l'Annestère en commun, on ne s'embarrasse pas de ce mot-là. Il y a des gens qui se revendiquent de gauche, il y a des gens qui ne s'attardent pas sur cette question. Mais on avance ensemble, en commun. Et vous, Marine Maguel, quelles sont vos propositions pour la sécurité ? Rendre notre ville plus sûre. Augmenter les effectifs de police. Municipale, à 8. Sécuriser avec des patrouilles de pédestres, cyclistes et motorisés. Et vous, Blandine de Glacier, vos propositions ? Donc, mesure numéro 20. Prendre une part active au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, en créant un contrat local de sécurité et une cellule de veille locale. Mais soyez plus clairs, les anniversaires ont le droit de savoir. Là où croient le péril, croient aussi ceux qui sauvent. Et vous, M. Carrieri ? Mesure 48. Exiger de l'État, garant de la sécurité des citoyens, des effectifs de fonctionnaires nationaux suffisants pour déployer une police de proximité et soutenir les services d'enquête. Du coup, vous ne faites rien de nouveau ? Sissi, mesure 51. Se doter d'un plan de propreté des espaces publics sur tout le territoire de la commune, lutter contre les incivilités et soutenir les actions citoyennes dans ce domaine. Rentre d'autres villes plus sûres, augmenter les effectifs de la police municipale à 8, sécuriser avec des patrouilles pédestres, cyclistes et motorisés. Actuellement, nous avons trois policiers municipaux à la Nester. Généralement, lorsqu'on augmente le nombre de policiers municipaux, la police nationale se retire. D'ailleurs, on l'observe de manière flagrante à Brest. Brest, cette métropole bretonne, ne dispose pas de police municipale. Et pour autant, elle dispose d'une police nationale supérieure à la moyenne française. Quand on parle de sécurité, on pense à la police, on pense à l'insécurité, on pense au trafic. Mais moi, ça me fait penser à d'autres choses. Ça me fait penser à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire. Avec le coronavirus, aujourd'hui, on nous parle de risque de pénurie alimentaire. Eh bien, l'insécurité, c'est aussi d'assurer notre avenir à ce niveau-là. Nous n'avons que deux jours d'autonomie alimentaire à la Nester sur l'année. C'est dangereux. Je pense qu'il faut y faire face. Et c'est pour cela qu'avec la Nester en commun, nous proposons de mettre en place une régie agricole municipale et de mettre en place des fruits et légumes partout dans la ville. D'ailleurs, en parlant de l'autonomie, puisque la fin du monde semble proche, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la Nester ? Bah, moi, je suis pour qu'on construise une patinoire à la Nester. Parce que les glaciers fondent alors qu'il faut en remettre. Et une fontaine pour que les oiseaux puissent boire. Alors, mesure 34, renforcer l'écolo-crèche existante et s'inscrire dans la démarche d'éco-école pour éduquer les enfants dès l'enfance aux démarches écologiques, virtueuses et fédératrices pour les parents et les professionnels. Moi, je suis pour soutenir un développement écologique et économique. Mesure 29, développer la zone d'activité de carton pour les échangeurs en initiant la création d'un nouvel échangeur sur la RN-165 et en y améliorant les mobilités douces. Mais il est où l'aspect écologique là-dedans ? Ah, bah, on pourra faire du vélo sur l'échangeur ! Nous souhaitons anticiper le risque d'effondrement en nous fixant l'objectif du 100% bio et local dans la restauration collective. Pour cela, nous mettrons en place une régie agricole municipale et nous faciliterons l'installation de maraîchers à la Nester. Le 100% bio et local dans la restauration collective permettra à nos enfants et à nos anciens de mieux manger, de bien manger, sans augmenter les tarifs de la restauration collective. Par ailleurs, nous planterons des fruits et légumes partout dans la ville pour permettre à chacun d'en bénéficier et de viser l'autonomie alimentaire à la Nester. Et du coup, vos idées sur les transports, M. Choyard ? Nos idées sur les transports ? Eh bien, tout d'abord, une mesure forte, c'est passer à la gratuité du réseau de bus tout en refondant totalement le réseau CTRL. Le Triskel a été une catastrophe, les investissements n'ont pas du tout été à la hauteur. Donc nous atteindrons la gratuité telle que ça a été fait à Dunkerque et ça a bien fonctionné puisque j'ai pu l'observer de mes propres yeux en me rendant sur place. Sur le transport, nous développerons à fond les pistes cyclables et toutes les infrastructures qu'il y a à mettre en place pour faciliter l'usage du vélo par rapport à la voiture. Nous aurons un axe fort sur le bateau actuellement à la Nester. Il n'y a pas d'arrêt pour le bateau. Nous aimerions qu'il y ait une liaison circulaire sur la rate de Lorient qui passerait par la Nester, Port Louis, L'Oc-Michelic, l'Armor-Plage, Lorient, etc. Et enfin, le réseau ferré, qui est parmi les réseaux de transport les plus écologiques, mériterait d'être valorisé à l'échelle du pays de Lorient. Nous pourrions créer une halte ferroviaire à la Nester qui permettrait une liaison entre Enbon, la Nester, Lorient en complément du réseau de bus, du réseau cyclable et des voitures. Je suis pour étudier et expérimenter les bus gratuits. Moi, je suis pour expérimenter le samedi. Moi, je suis pour la tyrolienne. Oui, mais j'y ai une tyrolienne à Lorient. Qui a coûté 280 000 euros, soit l'équivalent de 5 ans de lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. On l'oublie souvent, mais le collectif Noutout est là pour le rappeler. Le lieu d'accueil, le moment pour elle, a fermé en 2017. Il permettait une prise en charge sociale, juridique, un accompagnement très complet pour les femmes victimes de violences. Nous souhaitons, dès que nous prenons le pouvoir, à Lorient-Anglomération, à la Nester, mettre fin à ce problème. Le département du Morbihan mérite plusieurs lieux d'accueil. Nous n'avons pas demandé aux femmes de faire 60 kilomètres pour être accompagnées. C'est complètement aberrant. Cette mesure ne coûterait que 50 000 euros par an. Comme je l'ai dit, la tyrolienne, 280 000 euros. Il n'y a pas de problème de budget, seulement des choix politiques. D'ailleurs, en parlant de l'aspect social, qu'est-ce que vous proposez pour la Nester ? Alors, il faut être à l'écoute et être force de propositions en matière d'innovation économique. Mesure 101. Maintenir l'attractivité du territoire et de la commune en matière d'implantation d'entreprises diversifiées, créatrices d'emplois, en veillant à un urbanisme vertueux des zones d'activité. Développer la zone d'activité de Carpon pour les entreprises en initiant la création d'un nouvel échangeur sur la RN-165 en y améliorant les mobilités douces. Mais vous l'avez déjà sorti tout à l'heure, ça ? Sans hier et sans demain, aujourd'hui ne serait rien. Oui, mais moi je suis pour la mise en place d'un cinéma de plein air et d'un marché de Noël à l'image de la Nester. Mais où est l'aspect économique dans la création d'un cinéma de plein air ? Mais taisez-vous ! Concernant la Nester en commun, au-delà des mesures de transport et des mesures alimentaires que j'ai pu évoquer tout à l'heure, qui donneront du pouvoir d'achat aux la Nesteriens et à la Nesterienne, nous souhaitons expérimenter le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qui permettra d'embaucher et de former des personnes dans le domaine de la bifurcation écologique et de l'économie sociale et solidaire. Au-delà de l'économie, il y a l'aspect social. Combien de candidats, par le passé, à toutes les élections, notamment aux présidentielles, nous ont promis qu'à la fin de leur mandat, il n'y aurait plus personne à la rue ? Il faut arrêter avec ces promesses qui ne sont pas tenues. Nous veillerons à lutter contre la spéculation foncière. Nous veillerons à ce que chacun ait le droit à un toit et soit logé de manière décente. Et maintenant, nous allons aborder un dernier thème dans cette soirée, celui de la démocratie. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer et à proposer aux la Nesteriens ? Démo-quoi ? Mais la démocratie, quand les citoyens votent. Mais je ne vois pas. Mesure 12. Créer un nouvel outil de participation des habitants. Le conseil consultatif local sera composé de volontaires et de personnes tirées au sort qui pourront saisir le conseil municipal sur des projets d'intérêt communal. Mais ce que vous proposez, c'est consultatif ? C'est quand même le maire qui continue de prendre la décision finale ? Mesure 12. Créer un nouvel outil de participation des habitants. Le conseil consultatif local sera composé de volontaires et de personnes tirées au sort qui pourront saisir le conseil municipal sur des projets d'intérêt communal. Mais bon, malgré ce que vous dites, ça reste quand même le conseil municipal qui prend la dernière décision. Oui ? Madame de Glacier, ça fait 6 ans que vous êtes au conseil municipal et j'ai peut-être envie de voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Le maire sonde de manière formelle un groupe des citoyens, puis prend une décision. Mais en fait, ça revient à dire la même chose, c'est toujours le maire qui décide. Oui ? Nous allons écouter M. Choyer. En ce qui concerne la démocratie, nous proposons le référendum d'initiative citoyenne à l'échelon local, qui intégrera le référendum révocatoire qui permettra de dégager les élus à mi-mandat. Vous menacez la démocratie par vos propos, M. Choyer ? C'est vrai qu'avec le 49.3, tout va bien. Mais plus sérieusement, comme autre mesure démocratique, nous souhaitons également augmenter drastiquement le budget participatif en le portant à 400 000 euros. Alors M. Choyer, vous proposez d'augmenter le budget participatif à 400 000 euros. C'est quand même beaucoup. C'est énormément de responsabilités données aux citoyens. Qu'est-ce que vous avez à dire aux l'anniversaire ? 400 000 euros, c'est beaucoup. J'estime que c'est trop peu pour les citoyens. Les gens n'ont ras-le-bol de ne pas pouvoir décider de ce qu'on fait de l'argent public. Les politiques qui sont décidées sans eux se font généralement contre eux. Dès que je serai maire, avec mon équipe de l'Internet en commun, nous passerons le budget participatif de 100 000 euros, soit 2,5% du budget d'investissement, à 400 000 euros, soit 10%. Et en fin de mandat, nous visons le million, soit 25% du budget d'investissement. Cela permettra aux gens de décider eux-mêmes ce qui est bon pour eux, pour leur quartier, pour leur vie et pour l'anniversaire. Nous arrivons à l'affaire du débat. Bon, la manif est terminée, on s'est encore fait gazer, merci à l'envie. Eh bien, nous avons demandé à chacun d'entre vous d'apporter un objet. Donc vous allez le présenter. Donc vous, M. Cyril Laguillier, vous avez décidé d'apporter un objet un peu intellectuel. Et oui, j'ai choisi le capital de Karl Marx, parce que ça fait 66 ans que je lui dis tous les soirs mon demandeur. Et je ne peux pas m'en passer. M. Carrieric, quel objet nous avez-vous apporté ? J'ai choisi une casserole parce que j'aime la bonne tambouille. Mme Maguel, et vous, qu'est-ce que vous avez apporté comme objet ? Bah, une voiture de police, hein, mais bon, elle est un peu petite, là, parce que 8 policiers dans une petite voiture comme ça, ça ne passera pas. Mme de Glacier, qu'est-ce que vous avez à nous montrer ? Alors, j'ai pris mon Christophe, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et du coup, grâce à lui, je sais comment sécuriser écologiquement et économiquement la Nestère. M. Chieur, qu'est-ce que vous avez apporté, vous ? Comme objet, j'ai choisi d'apporter un maillot de bain. Pourquoi un maillot de bain ? Eh bien, puisque nous savons qu'à l'horizon 2050, une partie de la Nestère sera sous les eaux. Nous l'avons montré lors de notre opération canoë, avec cette carte, qui reprend les analyses scientifiques du GIEC. Donc, toutes les zones en rouge seront sous l'eau à l'horizon 2050. Il est temps de s'y préparer, il est temps d'arrêter de construire sur ces zones, il est temps de construire différemment, sur pilotis, avec des bâtiments flottants. Ce type d'options est déjà évoquées en commission municipale. On ne peut pas se permettre de se dire, on a un contraint de mandature sur 6 ans, ce qui arrivera après, ce n'est pas de problème. J'ai 28 ans, je souhaite continuer à vivre à la Nestère à un bon paquet d'années, et je pense que c'est le cas de la plupart des habitants. Donc, préparons-nous à cela, construisons différemment, construisons en bois terpaille également, développons les filières et anticipons les effets du changement climatique, tout en luttant contre ces causes. Après ce débat passionné, nous clôturons donc cette soirée. Et les 15 et 22 mars, votons, décidons, la Nestère en commun. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas, les 15 et 22 mars, votons, décidons, la Nestère en commun, l'alternative citoyenne, écologiste et populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Tabouille Direct. Tabouille Direct, c'est comme la tambouille, mais sans le M, parce qu'on a oublié de le mettre. Bonjour, Natacha Saint-Cyr. Au débat télévisé... Non, c'est pas ça. Je recommence. Parce qu'au général, la deuxième... Bon, je suis très autoritaire. Mais ouais, mais elle joue bien... Elle joue bien la facho, je trouve. Excellent ! Il faudra que tu le mettes au niveau de ta tête, en fait, à côté de ta tête. Voilà, comme ça. Par vos propos. Ça finira dans le pays. La fille a le Brassil, en fait. C'est spontané. J'ai été adopté. C'est ce que je dis. T'as dit Jean-Luc Gourdin, non ? Oui. C'était pas ça. Non, j'ai dit Gourdin. C'est pas Gourdin. J'ai dit Jean-Luc. C'était quoi, Jean-Jacques ? C'est pas Gourdin. C'est pas Gourdin. C'est pas Gourdin. Et en permettant l'installation de maraîchers et ésoc. Puis, prends une décision. Il était vrai ! Je pense qu'il y a un des trois ans avant de refaire une citation de Brassil. Action ! Le nerf sonde. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Le lieu d'accueil, moment pour elle, qui a fermé en 2017. Et bien, qu'est-ce qu'il a, ce lieu d'accueil ? Je sais pas, moi. Elle l'a fermé en 2017, mais tu l'as dit en complément de phrase. Peut-être, je suis où ? Ah, tout ça ! Oui ! Oui ! Oui ! Aujourd'hui, ne serait rien. Vous menacez la démocratie par vos propos, monsieur Scheer. Elle va t'en battre. Vous menacez la... Ah, bah oui ! Ah, là, c'est bon ! Non, mais... Elle va pas y arriver ! Le fou, il est ici, il est ici, il est ici, on a... Tu le re... Ah, bah oui ! J'aime la bonne tambouille, euh... Une magie, avec homme, spag... Et une fontaine... C'est ça... J'aime la pute. Bah oui, il peut plus. Reprends-le, reprends-le. Ça suffit, il fait. Bla... 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 Mais j'ai fait quoi ! Bla... Bla... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501